Bonjour à tous, je m'appelle Jordan Grenat, je suis actuellement référent technique web chez Viseo, chez qui je suis depuis huit ans maintenant, et depuis pas mal de temps, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est un peu software craftsmanship, la qualité du code, etc. Et j'ai découvert il y a quelques années de ça les langages un peu plus fonctionnels et les langages typés surtout, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, et en fait à force d'utiliser des langages avec plus de, on va dire contraintes, mais on verra que c'est plutôt des garanties, j'ai eu beaucoup de réflexions sur l'état des code base actuels, des projets que je peux voir passer en prod, etc. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler surtout de l'incertitude qu'on a dans le code. Alors, on va commencer par une petite citation, c'est toujours bien de commencer par une citation, je peux douter de tout, sauf d'une chose, et c'est le fait même que je doute. D'ailleurs cette citation est directement suivie du je pense donc je suis qui est très connu, donc de René Descartes qui est, vous le savez tous, un développeur javascript. Enfin j'imagine, on va voir un peu pourquoi. Alors, je vous propose de partir d'un exemple de code tout simple, on a deux lignes, la première ligne on récupère des résultats, à priori avec une promesse, on est en javascript, je précise, mais ça s'applique un peu à tous les langages. Donc on récupère des résultats sur un serveur, on va dire, et ensuite à la deuxième ligne, on va calculer la moyenne. Jusque là, rien de bien compliqué, mais pourtant rien qu'en deux lignes, moi je vois maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Regardons par exemple la méthode pour calculer la moyenne, donc on reçoit une liste d'éléments, on va calculer la somme de ces éléments, et ensuite on va diviser par le nombre d'éléments pour obtenir la moyenne. Bon, normalement vous avez tous votre spider sense qui commence à réagir et qui dit, attends, attends, s'il n'y a pas d'éléments dans le tableau, il se passe quoi là ? Bah effectivement, s'il n'y a pas d'éléments dans le tableau, on arrive sur une division par zéro. Et là, déjà, est-ce que vous savez ce que ça fait une division par zéro en javascript ? Je laisse un petit peu de temps pour répondre. C'est pas indefined, c'est pas not a number non plus. En fait, en javascript, ça va vous retourner infinity, voilà, exactement. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on voudrait, donc en fait, c'est pas top. Bon, on est un bon développeur, donc on a prévu ce cas-là, on a mis une petite vérification, on s'est dit, bon, si la taille de mon tableau est égale à zéro, je retourne, enfin, je serai une erreur. Tout va bien. Non, justement, ça ne fait pas d'exception qui interrompt l'exécution, le code continuerait à s'exécuter, c'est juste qu'on a une valeur dans notre code qui s'appelle infinity, qui va faire des résultats un peu bizarre par la suite. Donc là, on s'est protégé de ça, donc tout va bien. Jusqu'au moment où quelqu'un décide de l'appeler sans argument parce qu'on est en javascript et qu'il n'y a rien qui va vérifier qu'on utilise bien un argument. Et là, ça va forcément faire une erreur. Si on regarde ici, element.length, on va se retrouver avec undefined.length, il va nous dire que c'est pas un objet et cette fois, ça va lancer une exception. Bon, on va se protéger contre ça aussi. On va vérifier qu'il y a des elements, c'est bien défini. Et si c'est pas le cas, on va envoyer une exception un peu plus vérifiée de l'autre côté. OK. Tout va bien. On s'est prémuni d'à peu près tout, je pense. Ah, jute. Cette fois, on nous envoie un truc qui est défini, un objet. Sauf que nous, on attend un tableau, donc c'est un peu compliqué et ça va forcément faire des résultats un peu bizarres. Ici, on va se retrouver avec une division par undefined. Est-ce que vous savez ce que ça fait, une division par undefined ? Ça fait infinity aussi. Mais d'ailleurs, ça va péter à la ligne d'avant puisqu'on va essayer d'appeler une fonction qui est undefined. Alors, du coup, on ajoute un troisième check et on se dit, si notre tableau, c'est pas un tableau, on va aussi renvoyer une exception. Et ce qu'on vient de faire ici, ça s'appelle la programmation défensive. La programmation défensive, si on devrait donner une définition, c'est programmer, écrire son code sous la contrainte de la loi de Murphy. La loi de Murphy, je pense que tout le monde la connaît. Ah, on me dit que ça fait non. Bon, bah, 5 divisé par undefined, ça fait non. Et du coup, écrire son code sous la loi de Murphy, la loi de Murphy, c'est-à-dire que si quelque chose peut aller mal, c'est-à-dire si quelqu'un peut appeler votre fonction d'une façon pas normale, ça va se produire forcément un jour ou l'autre. Et c'est particulièrement vrai dans les code base qui vont vivre plusieurs années, qui vont passer dans les mains de plein de développeurs différents, voire même dans vos mains à plusieurs années d'écart. Voilà. En conclusion, je pense que la conclusion on a tous la même, il faut être parano pour faire du JavaScript. Ou faire confiance. Faire confiance aux personnes de votre équipe, faire confiance à vous-même, faire confiance aux données que vous allez recevoir d'utilisateur. Enfin, c'est compliqué. Donc, soit vous êtes complètement parano et vous faites attention à tout. Soit vous décidez de faire confiance et vous décidez de faire un compromis sur ce que vous pouvez croire ou non dans votre code. En fait, là, tout ça, ça s'est produit parce que notre fonction, elle est partielle. Une fonction partielle, c'est une fonction qui accepte des arguments pour lesquels elle n'a aucune valeur à retourner. Donc, c'est une fonction qui n'est pas définie pour certains des arguments qu'elle va recevoir. Pour repérer une fonction partielle, il y a plusieurs cas, des cas plutôt faciles. Par exemple, vous repérez des ifs qui n'ont pas de health gérés dans une fonction, un switch qui ne gère pas tous les cas, une fonction qui va throw parce qu'une exception, ça va court-circuiter le flow. Donc, ça veut dire que la fonction n'est pas définie sur ce cas-là. Et malheureusement, il y a pas mal d'autres cas qui sont peut-être un peu plus durs à repérer. Mais ce qu'on va vouloir faire pour éviter cette incertitude, c'est rendre notre fonction totale. Une fonction totale, si on regarde la définition, c'est une fonction dont l'ensemble des inputs possibles correspond à son domaine de définition. Ici, on voit deux variables d'ajustement pour essayer d'en rendre une fonction totale. On va pouvoir travailler sur son ensemble d'input possibles, donc ses arguments, et on va pouvoir travailler sur son domaine de définition, qui est les valeurs qu'elle peut retourner. Donc, commençons par réduire l'ensemble de son domaine, enfin de ses inputs possibles. Et là, je pense qu'il est temps de cliquer JavaScript et d'aller sur TypeScript pour ajouter des types. On retrouve notre fonction. La seule différence, elle est là-haut. Ici, vous voyez qu'on a ajouté le type number, enfin le tableau de nombre. Et en fait, rien que ça, ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de vérifier que c'est un tableau, puisque le compilateur va le vérifier à notre place. Super. On a déjà enlevé une vérification. Maintenant, au TypeScript, ils ont fait quelques erreurs de jeunesse, mais maintenant, il y a une nouvelle option qui s'appelle strict null checks. Et quand vous l'activez, ça fait en sorte que quand vous mettez, par exemple, un tableau de number, ça n'accepte pas la valeur nulle, alors que de base, ça accepte aussi la valeur nulle et la valeur undefined. Donc, en fait, maintenant, on ne peut plus avoir une valeur undefined ici. Donc, on n'a plus besoin de faire cette vérification. Par contre, il nous reste toujours la taille du tableau. On a besoin de vérifier que le tableau n'est pas vide. Et ça, ça m'a l'air un peu compliqué, juste avec les types de TypeScript. Sauf si on essaye de réfléchir un peu différemment. Et on peut se dire qu'un tableau non vide, c'est un tableau avec au moins un élément. Bon, jusque-là, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais si on reformule un peu, on se dit que c'est un tableau qui, lui, peut être potentiellement vide, plus un élément qui, lui, existe forcément. Si on représente ça sous forme de type, on peut se dire qu'on crée un type non-empty qui représente un tableau non vide. Donc, non-empty un premier élément qui, lui, ne peut pas être nul puisqu'on a activé strictNullCheck. Et un deuxième élément qui est un tableau qui, lui, peut être vide. Donc là, on a représenté une liste non vide grâce à un type très simple. On n'a plus qu'à implémenter ça. Donc, dans notre méthode calculateOverage, on va recevoir cette fois un tableau non vide, un non-empty de number. D'ailleurs, je... Ici, je me suis trompé, mais bon, on verra tout à l'heure. Du coup, on est obligé... C'est un peu plus contraignant de reconstruire un tableau pour avoir les fonctions d'un tableau. Donc, on va reconstruire notre tableau à partir des différents éléments. Par contre, on a la certitude qu'il y a forcément un élément dans notre tableau. Donc, cette fois, on va pouvoir faire notre reuse dessus. On va pouvoir faire notre division qui ne sera pas par zéro. Donc, effectivement, c'est un peu plus contraignant. Ah oui, en fait, il y a une erreur parce qu'on pouvait supprimer ces lignes, effectivement. C'est un peu plus contraignant, mais comme on est des développeurs et qu'on aime bien utiliser du code, eh bien, on va se créer un module non-empty, un package, qui va gérer le type et qui va mettre des méthodes utilitaires, donc toArray, length, etc. Bon, tout va bien. Mais attendez, du coup, que devient notre appel initial ? Parce que, si vous vous rappelez bien, on reçoit des résultats du serveur et ensuite, on va calculer la moyenne de ces résultats. Sauf que la méthode calculer la moyenne, elle ne prend plus un tableau, elle prend un non-empty en arrivant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé la responsabilité. On a sorti la responsabilité de vérifier que le tableau n'est pas vide de la fonction pour calculer la moyenne, et on l'a remontée à notre fonction qui vient au-dessus. Ce qui est très bien, au final, parce que ce n'est pas le problème de la fonction moyenne de savoir qu'elle peut être appelée ou non. Bon, ben, du coup, ici, on fait la vérification. Si la taille est vide, on va retourner une erreur, encore une fois. Et sinon, on va pouvoir construire notre résultat non-empty. Alors, du coup, tout va bien, mais ce n'est pas très joli. Au final, on a toujours, on n'est plus dans la fonction calculative rage, mais ici, on est toujours dans un cas où ce n'est pas complet. Enfin, ce n'est pas une fonction totale, on va dire. Bon, on refactore un petit peu. Ça, c'est un peu moche, donc on va aussi créer une méthode utilitaire qui s'appelle fromArray. Donc, voilà, on a caché l'erreur ici. On l'a mis dans une fonction fromArray, donc on a encore un peu déplacé la responsabilité. Et on a mis cette vérification ici. Donc, si la taille est vide, on envoie une erreur. Et sinon, on construit notre titre non-empty. Bon, on se contente de déplacer le problème, en fait. Ce n'est pas terrible. Il serait peut-être temps de le gérer. En fait, notre méthode fromArray, elle est toujours partielle parce qu'elle va se croire une exception. Ce qu'on aimerait faire, c'est en faire une fonction totale. Donc là, l'idée, ça serait sans faire en sorte qu'elle accepte un argument non-empty, parce que ce n'est pas le but de cette fonction, c'est de pouvoir retourner quelque chose si la taille est vide. Alors, instinctivement, on pourrait se dire, bon, on va retourner first null et others lead, sauf qu'il y a le strict null check d'activé, donc ça ne passera jamais le compilateur. On pourrait essayer de retourner null tout court, mais toujours pareil, ça ne passe pas le check parce qu'il y a le compilateur qui ne va pas être content. Du coup, on va plutôt changer le type de retour. Au lieu de retourner un non-empty, on va créer un nouveau type qui s'appelle result. Le but de ce type-là, c'est de représenter le fait que l'opération est réussie ou échouée. Et il est défini comme ça. C'est soit quelque chose qui a le type OK et qui va avoir une valeur T, donc c'est un argument de type qu'on lui donne, soit ça va être quelque chose de type fail et qui va contenir également une erreur. On peut créer quelques fonctions utilitaires, une fonction pour créer un type OK, donc fonction OK, qui va prendre une valeur et qui va créer notre structure. Et on peut faire une méthode fail qui va faire la même chose, mais pour une erreur. Ensuite, on peut réécrire notre fonction from array. On change ici le type de retour. Cette fois, on retourne un résultat qui, en cas de succès, va contenir notre liste non-vide et en cas d'échec, ça va contenir une chaîne de caractère. Et ici, si notre liste est vide, on va pouvoir retourner un échec. Si notre liste est remplie, on va pouvoir retourner notre liste non-vide. On va encore créer une petite méthode pour travailler avec, une fonction map. Vous avez peut-être l'habitude de l'utiliser avec les tableaux. Avec des types résult, en fait, la fonction map, elle va dire si mon résultat, c'est un succès, c'est un OK, je vais appliquer la fonction dessus, sinon je vais juste retourner le résulte qui est une erreur. C'est exactement ce qu'on fait. Si le type, c'est OK, donc là, le TypeScript, il a de l'inférence de type. Donc, il sait que si le type est OK, c'est forcément une valeur qui est dedans, de type T. Donc là, on va pouvoir appliquer notre fonction, ça va retourner quelque chose de type U. Et on va retourner un résulte de U, plutôt qu'un résulte de T. Et par contre, si c'est une erreur, on va juste retourner notre résultat. Petit aparté, tout à l'heure, je parlais des if sans else. Là, on a un else implicite, puisque dans le if, on fait un return, et sinon, on continue l'exécution. Et voilà, du coup, notre appel, on a tout simplement, on utilise le from array comme tout à l'heure, on utilise la fonction map pour appliquer la méthode calculate of array, si c'est un succès, et on a notre méthode, enfin notre moyenne, qui n'est plus un nombre cette fois, mais qui est du coup un résultat de nombre, donc un result number string pour l'erreur. Avec une petite fonction utilitaire de plus, withDefault, on va pouvoir décider de donner une valeur par défaut dans le cas où notre résulte est en cas d'échec. D'ailleurs, je ne sais même pas si je peux appeler ça default. C'est peut-être un mot clé réservé à cette place-là, j'imagine. Bref. Et du coup, on va pouvoir dire, j'ai envie d'afficher mon résultat, donc j'affiche average, sauf que je mets 0 à la place, si jamais ce n'est pas un succès. Du coup, on a créé un type résulte qui va nous permettre de traiter les erreurs comme des valeurs, les intégrer au domaine de définition de notre fonction pour la rendre totale. En fait, notre fonction devient définie pour tout ça, puisqu'elle retourne une valeur au lieu de lancer une exception. Et une valeur, du coup, comme on la reçoit, on doit la gérer, et on va gérer l'erreur. Donc, comme je le disais, hoc de notre valeur ou fail de notre erreur, c'est tous les deux des valeurs. On a modifié le domaine de définition de notre fonction. Une autre façon de modifier le domaine de définition, on l'a vu avec le withDefault, en fait, on aurait pu directement se dire qu'on avait une valeur par défaut dans ce cas-là, et retourner 0. Ici, en l'occurrence, je trouve que c'est une très mauvaise idée sur cette méthode-là, parce que calculer une moyenne qui retourne 0, ça n'a aucun sens si la liste est vide. En fait, la moyenne n'a aucun sens si la liste est vide. Donc, dans ce cas-là, je trouve que ça n'a aucun sens de recover, et qu'il vaut mieux juste réduire les inputs possibles pour accepter seulement une liste non-vide. Pour récapituler un peu ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, on avait des hypothèses, des incertitudes. On se disait, je pense que mon argument, ce n'est pas un tableau, je pense qu'il n'y a aucun pangolin du code qui va appeler ça avec un tableau. Du coup, on a utilisé TypeScript juste pour être sûr que c'était le cas. On avait cette incertitude de dire que la valeur n'était jamais nulle ou jamais non définie, parce que je ne sais pas qui serait capable d'appeler une fonction avec zéro argument. Ça, on a activé strict null check pour que ça fonctionne. On s'est dit, je pense que cette liste n'est pas vide, et on a utilisé une structure de données qu'on a appelée Nanamety pour le vérifier. On s'est dit, je pense qu'il y a un cas d'erreur dans cette fonction-là, parce que ça a du sens que cette fonction retourne un cas d'erreur. On parle de la fonction from array. Et cette fois-là, on a utilisé un résulte, et du coup, la signature de notre fonction représente le fait qu'elle peut avoir une erreur, ce qui n'était pas le cas avec une exception. Est-ce qu'on a d'autres exemples ? Il y en a plein. Par exemple, si on a une valeur qui peut être définie ou non, on a souvent dans les langages fonctionnels ce qu'on appelle maybe ou option. Ça ressemble vraiment au résulte, sauf qu'au lieu d'avoir une erreur, on n'a juste rien du tout de l'autre côté. En type-trip, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut juste faire des unions et dire que ça retourne par exemple un membre ou nul. Et du coup, après, on a des opérateurs un peu sympas pour gérer les valeurs nuls, le Elvis opérateur ici et le nul coalescing opérateur qui permet de donner une valeur par défaut. Donc voilà, en type-trip, on n'a même pas besoin d'avoir maybe ou option, on peut juste utiliser l'union avec nul pour explicitement dire qu'une valeur peut être nul plutôt qu'implicitement pour toutes les valeurs comme c'était le cas sans l'option strict null check. Alors, il y a d'autres exemples. Encore, si on regarde notre code de tout à l'heure, en fait, on avait un exemple juste là. Ici, notre wait, en fait, il nous indique, enfin, ce n'est pas obligatoire, il nous indique que potentiellement, getResult retourne une promesse. Et une promesse, en fait, c'est une façon de faire en sorte que l'erreur devienne une valeur puisque ça va encapsuler un appel asynchrone qui peut être en succès ou en échec. Le seul souci, c'est qu'ici, on utilise await. Et await, ce qu'il va faire, c'est prendre cette promesse et si elle est résolue en erreur, elle va retransformer ça en exception. Donc, en fait, on perd directement tous les avantages des promesses dès le moment où on utilise await en top level. Si on l'utilise dans une fonction à 5, il n'y a pas de souci parce que ça va se retransformer en promesse juste après. Mais là, comme on est en top level, en fait, on vient de retransformer en exception ce qu'on avait avant en valeur, ce qui était plutôt bien. Du coup, je me permets une petite coupure de propagande. Async await, c'est un anti-pattern à mon sens. Mais ça n'engage que moi. Bref. D'autres exemples. Un exemple que j'aime bien, c'est souvent, c'est une erreur que j'ai fait énormément, c'est quand j'ai une liste d'éléments et j'ai, par exemple, un index courant, un élément sélectionné ou alors un quiz avec des questions et j'ai la question courante qui est en index stocké quelque part. Ça, ce n'est pas top parce qu'on a un index qui potentiellement ne correspond à aucune question. Là, on est totalement dépendant de ce que les gens vont faire avec notre donnée. S'ils décident de mettre n'importe quoi dedans, là, c'est compliqué. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'on a au moins une question. On va mettre un anti-matt tant qu'on va créer et ça sera déjà beaucoup mieux. Ensuite, on peut créer ce qu'on appelle une liste avec zipper. Une liste avec zipper, c'est une nouvelle façon de représenter notre liste. Rappelez-vous, la liste non nulle, on avait mis un élément et une liste qui pouvait être vide. Là, on a deux listes et un élément. En fait, on a les éléments du début de la liste. C'est une liste potentiellement vide. On a l'élément courant et on a les éléments à la fin de la liste qui sont potentiellement vides. Typiquement, on pourra avoir notre première question qui est l'élément courant et dans la suite de la liste, on a les deux dernières questions et forcément, notre tête de liste est vide puisque la question sélectionnée, c'est la première question. Puis, on va passer à la question suivante. Donc, first question va passer dans le head. Second question va passer dans l'occurrence d'éléments et il ne restera plus que la troisième question dans la dernière. Dernier retard, on est en train de répondre à la troisième question. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on ne va pas pouvoir repasser third question dans la tête de notre structure puisque current element ne peut pas être nul. Donc, en fait, à la fin du quiz, on va être obligé de transitionner sur une autre structure de données. Donc, en fait, votre code, votre type, vous vous forcez à prendre en considération que là, le quiz, il est fini. que vous ne pouvez pas réafficher une question. Un autre exemple que j'aime bien, c'est typiquement, on a une fonction qui permet d'envoyer un email, elle prend un email en string, elle prend du contenu en string et elle retourne un result pour en dire si ça s'est bien passé ou pas. Et là, on a une vérification. On se dit, si notre email est valide, on va, enfin, s'il est invalide, on va retourner une erreur, sinon, on va envoyer l'email et envoyer du succès. Et là, c'est un peu dommage parce que du coup, on est en train de faire une vérification dans une fonction d'envoi d'email. Personnellement, je trouve que ce n'est pas sa responsabilité à la fonction de vérifier que l'argument qu'on lui donne est valide ou non. Ce n'est pas son but. Pour ça, on va tout simplement utiliser un mécanisme qui est vieux comme l'informatique qui s'appelle l'encapsulation et on va se dire qu'on va créer une classe email qui, elle, va porter la responsabilité de cette vérification. On rend le constructeur privé parce que ce n'est pas très pratique qu'un constructeur, on est obligé de retourner un email. Donc, on ne veut pas que quelqu'un puisse l'instancier. Par contre, on va créer une méthode statique qui s'appelle fromString qui va recevoir une chaîne de caractère et qui va retourner soit un email, elle a le droit de l'instancier puisqu'elle en fait partie, soit une chaîne de caractère qui sera une erreur, donc un résulte. Si notre chaîne, d'ailleurs, il manque un petit point d'exclamation ici, donc si notre chaîne est invalide, si notre email est invalide, on va retourner un fail. Sinon, on va pouvoir retourner notre email. du coup, dans le code, dès le moment où vous recevez un email, ici, vous savez que cet email est valide parce que la seule façon de construire un email, c'est de passer par cette méthode fromString qui va vérifier que cet email est valide. Donc, il n'y a absolument plus besoin de faire la vérification et vous avez juste à envoyer l'email. Bon, après, elle pourrait quand même renvoyer un résulte s'il envoie échoue pour X raisons. Tout ce qu'on a fait, en fait, depuis le début, ça porte un nom de philosophie, c'est parse don't validate. Il faut parser vos valeurs et non pas les valider. Alors, quelle est la différence entre valider et parser ? Valider, c'est ce qu'on fait ici, c'est faire une vérification quelque part. Et une fois que cette vérification est faite, en fait, rien n'a changé au niveau de notre donnée. C'est toujours une string qui est un email. Alors, on sait temporairement que cet email est valide, mais partout ailleurs dans le code, en fait, cette information qu'on a récupérée ici, que l'email était valide, on l'a perdue à tout jamais, ce qui est dommage. Alors qu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parsé. On a pris une chaîne de caractère, on lui a rajouté des informations. On s'est dit, elle est valide, d'accord, je vais faire porter cette information par le fait que maintenant, c'est un objet email et plus simplement une chaîne de caractère. Et parser, c'est juste ça, en fait, c'est enrichir une donnée avec des connaissances. Et du coup, l'idée, ça va être de gérer cette incertitude, toutes ces incertitudes sur les données qu'on a aux limites de notre système pour les repousser le plus loin possible de notre noyau métier et avoir des données totalement propres dans notre système. Alors, les limites de notre système, c'est quoi ? C'est quand la donnée demande un formulaire, par exemple, de l'utilisateur ou autre. Ça va être quand on lit un fichier, quand on requête une base de données, quand on reçoit de l'information d'une API. Il y a plein de façons, enfin, il y a plein de limites à notre système qui vont potentiellement polluer notre système avec des données qui ne sont pas très propres. Je vais donner quelques exemples. Quand la donnée vient d'un formulaire, on va faire de la validation de formulaire. Ça pourrait, par exemple, la classe email qu'on a faite, quand on lit un fichier, souvent, on a des parseurs. Par exemple, on lit un CSV, c'est déjà un parseur. Il va parser le fichier texte et en faire une structure un peu plus ordonnée. C'est un peu limité parce qu'en général, ça gère les entiers, les strings, potentiellement les booléens, etc. mais ça n'ira jamais jusqu'à votre type métier. Quand on requête une BDD, on peut avoir un ORM qui fait déjà des petites opérations pour que le type soit un peu plus, corresponde un peu plus à votre business. À plus bas niveau, on a aussi les connecteurs de base de données qui, des fois, font du travail pour transformer les types comme il faut. Quand on reçoit de l'information d'une API, on peut utiliser des outils comme GraphQL, comme Falcor, comme Protobuf, comme Ode, il y en a sûrement plein que je ne connais pas ou que j'oublie. Et du coup, on va pouvoir utiliser ça, mais c'est pareil, en fait, on va être quand même assez limité. Typiquement, une liste non vide en GraphQL, je ne crois pas que ce soit représentable. Un exemple de ce qui est qui se passe souvent aux limites du système, en tout cas, sur la plupart des projets OGT, on se retrouve à faire une requête HTTP ici pour récupérer un utilisateur et en fait, dès le moment où on reçoit notre réponse en JSON, on considère, on force le type à user. Mais en fait, ça pourrait être une chaîne de caractères, ça pourrait être un booléen que le compilateur, il n'en saurait rien. Donc, on perd toute vérification de TypeScript. C'est aussi violent que le any au final. C'est juste que là, on lui dit, fais-moi confiance, c'est un utilisateur. Sauf que, j'ai souvent eu des bugs qui venaient d'un changement de contrat ou d'un truc comme ça. Le retour qu'on a de la base de données ou du service qu'on appelle n'est pas ce qu'on attendait. Il a changé. Ou alors, il y a un cas particulier, on nous a dit que cette valeur n'était jamais nulle et finalement, elle est nulle. Ça, voilà. voilà. Là, l'information, elle se dilue totalement. On retourne un user. Tout notre code considère que c'est un user et fait confiance à cette information. Sauf qu'un jour, ça risque de péter un endroit quelconque du code alors qu'en fait, l'erreur, elle venait du service lui-même. Donc, on aurait pu l'attraper bien avant. Tous ces outils-là dont j'ai parlé juste avant, les outils automatiques, ils sont limités. Ils ne peuvent pas connaître vos types de métiers. les listes non-vides que vous avez définies, par exemple, qui sont incapables de les créer automatiquement et de faire les vérifications. Donc, on se retrouve à faire des gestions souvent assez manuelles. Typiquement, ici, on a un champ email et en fait, à chaque fois qu'il change, on va essayer de parser l'email pour retourner à un résulte qui va nous dire si l'email est valide ou pas. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai fait sur 30 ans de projet. C'est compliqué à gérer. Ça fait beaucoup de conditions, beaucoup de if, else, etc. Par contre, c'est déjà une amélioration parce qu'on va gérer des cas aux limites qu'on ne gérait pas avant. Un autre truc qui est un peu plus sympa. Alors moi, je fais beaucoup de Helm. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un langage front-end qui compile en JavaScript. C'est un langage fonctionnel et qui a cette garantie de n'avoir aucune erreur au runtime. Voilà pour la pub de Helm. Et dans ce merveilleux et magnifique langage, il y a une notion qui s'appelle les Helm Decoders qui consiste en fait à c'est en gros un parseur de JSON. Un parseur qui va vérifier que les hypothèses que vous avez sur votre JSON sont correctes. Et du coup, comme c'est un truc qui plaît beaucoup, il y a une implémentation TypeScript de ces Helm Decoders avec un petit exemple ici. Donc comment ça marche ? Tout simplement, imaginons qu'on reçoit des utilisateurs. Nos utilisateurs, c'est un name qui est une string et un âge qui est un nombre. On va créer un décodeur, c'est-à-dire un parseur qui va vérifier notre JSON et checker justement ce qu'on lui dit. Ici, quand on va appeler run sur notre data, il va vérifier que le premier niveau c'est bien un objet, que cet objet contient une clé name qui est une string et qui contient un âge qui est un nombre. sauf que du coup, notre résultat, alors déjà, il y a un truc très pratique, c'est qu'il utilise exactement la même définition du résultat que je vous ai présenté avec le hock et le fail. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, du coup, votre résultat, il va être enrichi de ces informations. On n'est pas juste sur la validation comme on a avec Joy ou d'autres validateurs parce que des validateurs, il y en a plein, mais des validateurs qui enrichissent votre donnée, donc qui sont en fait des parseurs, je n'en connais pas tant que ça. Et là, du coup, ce package, en l'occurrence, est très bien fait pour ça. Donc voilà, vous allez recevoir un user et vous savez que le name c'est une string, que l'âge c'est un nom, mais surtout, le compilateur le sait aussi. Pour les types un peu plus complexes, on peut créer des décodeurs un peu personnalisés. Ici, on veut créer un décodeur qui va gérer les listes non vides. Une liste non vide, c'est tout simplement, on va décoder une liste. Une liste, on lui donne en argument le type, enfin le décodeur pour le type d'éléments dans la liste. Donc on va décoder une liste d'éléments et ensuite, avec la méthode zen, on va on va vérifier qu'elle n'est pas vide. Et là, du coup, ça marche bien parce qu'on a les mêmes types résultats. Donc je peux directement retourner le résultat qui vient de from array. Si la liste n'est pas vide, ça va retourner un succès avec notre liste non vide. Et si la liste est vide, ça va retourner une erreur sous forme de chaîne de caractère. Et là, ce qu'on voit, c'est que notre décodeur, il va retourner un 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 petit. Une liste non vide. Du coup, on a vraiment enrichi plutôt que de simplement valider. On a parsé notre valeur pour que ça soit une liste non vide. Petit exemple d'application, on se dirait qu'en plus du nom et de l'âge, on a une liste d'adresse qui contient au moins une adresse. Et si ce n'est pas le cas, ça va fail et on va avoir un échec. Donc voilà, toutes ces fonctions, tout ce qu'on a vu, c'est source de beaucoup d'incertitudes. Mais de l'incertitude, il y en a aussi dans d'autres endroits. J'en parle un peu moins parce que ce n'est pas forcément là-dessus que je voulais structurer mon talk, mais je vois beaucoup aussi d'incertitudes de contexte sur les projets. L'incertitudes de contexte, qu'est-ce que c'est ? Ça, par exemple, des fonctions un peu mal nommées. Par exemple, la méthode filter, alors plus maintenant, mais quand je commençais, je me demandais toujours mais OK, je retourne un booléen, mais est-ce que ça veut dire que ça le garde ou est-ce que ça veut dire que ça l'enlève ? Et ça, c'est une vraie question quand on débute. Si vous cherchez sur Stack Overflow, enfin peut-être pas Stack Overflow d'ailleurs, je ne sais pas, mais sur Google, c'est une question qui revient. Alors qu'on aurait pu tout simplement donner plus de contexte en la nommant un peu mieux en se disant keep user.keep. Et là, on comprend un peu plus que s'il y a un booléen, ça veut dire qu'on va la garder. Ou alors, on aurait pu faire un type de retour différent et se passer du booléen et dire que si, enfin de retourner une union de soit keep, soit discard. Ou un enum, si on veut un truc un peu plus joli. Et du coup, tout simplement, notre méthode, elle va dire si c'est active, je vais retourner keep, sinon je retourne discard. Et voilà. Là, on enlève de l'incertitude dans notre lecture de code ou dans notre écriture de code. Ça marche aussi quand on a un booléen en argument. Le booléen, c'est vraiment pas si top que ça au final. Ici, par exemple, on veut envoyer un produit à quelqu'un. Donc, on prend notre produit en argument et on a cette petite option qui permet d'ajouter du papier cadeau ou non. Sauf que quand on lit la pelle, déjà on voit un trou ou un false qui se balade, ça ne nous dit pas grand-chose. En plus, si un jour, on décide de supprimer l'option paquet cadeau parce que ça coûte beaucoup trop cher et qu'on veut vérifier partout dans le code qu'on ne l'utilise pas, on va se retrouver à chercher des booléens ou alors à chercher des chaînes de caractères « verifigreefwrapt » étant le code ou pas, sachant qu'il peut y avoir des typos, il peut y avoir des problèmes de ce type-là. Alors, si on avait juste créé un petit énum, on aurait pu tout simplement avoir un truc un peu plus statique qui nous permettait de refactorer facilement et qui en plus est beaucoup plus lésible. parce que là, quand on va appeler notre méthode « senditem », on va lui dire « verifraptoption.wiz » par exemple. Je ne suis pas sûr que j'ai bien nommé d'ailleurs les différents membres, mais ce n'est pas forcément le suivi. Les autres sources d'incertitude, c'est le code dynamique. J'ai hérité, il y a deux projets de ça, d'un projet qui était encore sur le… enfin, qui utilisait massivement le dash. C'est une horreur. Quand vous devez faire du refactoring sur des structures de données, quand vous devez changer des types, vérifier des trucs comme ça, là, avec « get », vous perdez toute référence statique, toute analyse statique du code. Vous perdez toute utilisation. Vous ne savez même pas que votre name est utilisé quelque part, donc en fait, vous allez rétractorer et vous allez avoir beaucoup de surprises de ce type-là qui vont popper des bouts de code que vous n'avez pas modifiés parce qu'en fait, il n'y a rien qui vous aidait à le redécouvrir. Donc, le code dynamique, en général, en tout cas, non analysable statiquement, j'essaye de l'éviter au maximum parce que c'est toujours... Donc là, c'est bien, ça nous permet d'éviter quelques if manuels, sauf qu'en fait, ça va toujours vous péter dans la gueule au moment du refacto. Bon, je suis un grand fan de programmation fonctionnelle, donc tout ce qui est multabilité et fait secondaire, c'est source d'incertitude. Quand vous passez un tableau à une fonction, vous ne savez pas si elle va enlever des éléments, si elle va le modifier ou pas, c'est un peu compliqué d'avoir confiance dans les fonctions que vous utilisez. un exemple tout simple entre array.prototype.slice et splice, il y en a un qui modifie le tableau, l'autre qui ne le fait pas. C'est compliqué. Je vois le commentaire sur effectivement, maintenant qu'il y a le vice-opérateur, ça perd un peu de son sens, mais même en fait le côté pratique de get, c'est-à-dire éviter deux ou trois conditions, je trouve que ça contrebalance pas les effets négatifs qui sont de perdre de la confiance dans son code, perdre de la capacité de refactoring, perdre des certitudes. On a aussi de l'incertitude métier parce que toutes les règles ne peuvent pas être encodées dans les types. Typiquement les algos, les calculs, les trucs comme ça. Ça, on va la réduire avec les tests et les tests, mine de rien, c'est une grande source de confiance quand vous faites du refactoring ou quand vous touchez à des bouts de code. Donc c'est très bien. Si vous pouvez les éviter en utilisant des types ou autres, faites-le. Partout où les types ne sont pas utilisables, utilisez des tests. En conclusion, c'est vraiment quand on commence à modéliser son incertitude, à la représenter, qu'on réalise qu'elle est partout. Parce que quand j'ai commencé à foutre des options, des maybe, des results, tout ça, je me suis rendu compte que dans mon code, il y en avait partout et surtout à des endroits où ça n'aurait pas dû être. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à comment le repousser à l'extérieur de mon code pour que mon corps métier, il n'ait pas vraiment de maybe, il n'ait pas vraiment d'options, il n'ait pas vraiment de résultats, sauf ceux qui se justifient parce que la responsabilité est bien portée par l'endroit où il est utilisé. Les principales causes de l'incertitude, c'est les connaissances implicites, c'est ce qu'on imagine que tout le monde sait, par exemple la méthode filter, tout le monde sait qu'il faut retourner trop pour garder la valeur. Donc c'est ces connaissances implicites et c'est les compromis de confiance, c'est de se dire non mais je ne vais pas vérifier quand même qu'on me donne un argument à ma fonction, personne ne va faire ça, je pense que là je peux me permettre d'avoir confiance. Ça c'est les compromis, j'en ai fait beaucoup, il y en a beaucoup qui n'ont jamais pété mais il y en a quelques-uns qui malheureusement me sont revenus en plein visage plusieurs fois en production. Utiliser des tips c'est bien, bien les utiliser c'est mieux, c'est-à-dire que rester cantonné à string, ray, number et booléen c'est dommage en fait de s'arrêter là. Les tips c'est vraiment très puissant, ça va vous aider, ça va vous apporter des certitudes et les utiliser correctement c'est vraiment cool. Ce qu'on me dit souvent c'est que écrire des décodeurs, poser des questions au métier, écrire des tests, ça prend du temps, c'est sûr. Ça en prend un peu plus et encore je ne suis pas convaincu que ça en prenne tant que ça. Par contre, quand vous développez, je vous assure que le temps que vous gagnez est largement supérieur parce que ça va être des hésitations en moins, des fonctions que vous n'aurez pas besoin d'aller vérifier, des implémentations que vous connaissez, des règles métiers que vous avez gravés, je suis en train de dire gravés dans la roche, désolé, c'est de mon époque, mais voilà, des certitudes que vous aurez gravées dans votre code que le compilateur va vérifier et du coup, vous serez beaucoup plus heureux, vous allez être moins paranoïaque et globalement, vous allez développer plus vite. Certains langages vous donnent davantage de certitudes, j'ai parlé de Helm, les langages fonctionnels je trouve ont tendance à apporter les certitudes de ne pas avoir de mutabilité, les langages fortement typés apportent beaucoup de certitudes pour moi si on les utilise bien, voilà, pour moi, il y a vraiment des langages qui vont vous permettre d'être plus sûr de ce qui se passe que d'autres, typiquement, en JavaScript, vous n'avez aucun contrôle sur quoi que ce soit, même les méthodes de la bibliothèque standard, vous ne pouvez même pas vous y fier puisque n'importe qui peut les réécrire. Donc voilà, certains langages vous donnent des certitudes que d'autres ne peuvent pas donner. la certitude, comme je disais, ça apporte de la confiance, ça diminue la peur de livrer parce qu'on sait qu'il y a moins de cas d'erreur qui peuvent se produire, il y a moins de edge case qui vont nous revenir dessus. Une meilleure concentration parce qu'on ne va pas interrompre un travail pour vérifier une règle métier ou pour vérifier une connaissance implicite qu'on a et du coup, ça réduit énormément la charge cognitive. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions, c'est maintenant. Je vais refaire un peu le chat. Alors, notamment, est-ce qu'il y a des livres classiques pour définir tous ces types utilisateurs en TS ou bien ? Alors, moi, je le connais FPTS, je crois que c'est ça. FPTS. je ne l'ai pas encore utilisée, on me l'a pointé du doigt il y a quelques temps, mais elle a l'air très bien. Je crois qu'elle a notamment le result, l'option, c'est le maybe slash le either, c'est l'équivalent de result. et voilà, il y a d'autres trucs comme ça. Après, il y en a d'autres, je crois que Ramda notamment le fait, je crois qu'il y avait une réponse. Ah bah tiens, c'est l'FPTS. Je n'avais pas vu que le lien était tronqué. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bien, je n'ai pas l'impression. Merci à toi, en tout cas, c'était très intéressant. Pas de rien. Pas de rien.